Tata, pourquoi on dit qui dordine ? Oh ben ça c'est la fabuleuse histoire de la princesse Daisy. Tata, let's proof ! Aujourd'hui l'expression qui dordine. C'est l'histoire d'une princesse qui avait de très beaux cheveux et qui vivait à Paris dans un château de 9 mètres carrés. Un petit havre de paix avec de grandes charges locatives. C'était une princesse très douée, cultivée, créative, indépendante. Mais c'était une princesse, avec tous les trucs chiants que ça comporte. Princesse ? Non mais faut pas rester derrière moi comme ça. Pardonnez-moi, mais c'est l'heure de votre salut à la foule par le Vélux. Oui ben j'arrive. Putain ! Pardon princesse. Et oui, comme toutes les princesses, elles vivaient avec ces gens. Et dans 9 mètres carrés, c'est pas toujours très pratique. Quoi ? Vous avez reçu le dernier numéro du Cosmo Châtelain ? Ok, ben posez-le là, je ferai des sudoku après. Mais quoi ? Princesse, je crains que les sudoku ne soient pas l'élément le plus important de ce numéro. C'est la révolution. Quoi ? La révolution française ? Non, la révolution du style. La tendance est un peu plus claire. Fini les femmes rondes avec la peau très blanche et des grains de beauté sur le visage. Maintenant la femme doit être maigre. Oh ! Bronzée. Oh ! Lisse. Oh mon dieu ! Et moi qui me suis fait poser des mouches à tire-larigots. Tata ? Quoi ? Pourquoi on dit à tire-larigots ? Bon, une expression après l'autre, tu veux bien ? Du coup, la princesse a dû faire un régime pour que son corps, à elle, réponde aux attentes de gens qu'elle ne connaît pas. Ils ont donc engagé une coach en régime pour la faire maigrir. Bonjour. Oh putain ! Je vais vous aider à perdre du poids pour répondre aux attentes de la société. Parce qu'ensemble, on va plus loin et seul, on va moins loin. Ok, bah je finis mon sudoku et vous me direz ce qu'il faut que je mange. Rien. Quoi rien ? Vous ne devez plus rien manger. Mais je ne risque pas de décéder. Non. Bon, ben... Cuisinière ? Oui ? Vous êtes virée. Les mois passent et pourtant la princesse Daisy ne perd pas un gramme. La coach commence à avoir des soupçons et commence à la surveiller de près. Le jour... Mais aussi la nuit. Oh ! Je me réveille que mon sonne en béisme. Mais... Qu'est-ce que je fais là ? Mais... Oh ! Vous me décevez terriblement princesse. Mais c'est pas moi ! Jamais vous ne réussirez à vous faire aimer de gens qui ne comptent pas pour vous. Quoi ? No pain ! No gain ! Je démissionne ! Voilà. Donc quand on dit qui d'ordine, c'est juste pour dire que parfois le sommeil ça nourrit. Merci tata.